Salut, je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast Le Maudit Poids, prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué parce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis avec la douce Dominique Champagne, qui est kinésiologue. Bonjour Dominique! Allô Sarah! Ça va très bien et toi? Comment ça va? J'aime ta description de douceur. Ça ne me ressemble pas, mais c'est gentil de me dire ça. Je ne sais pas, tu m'inspirais ça, tout en délicatette. Bon, c'est beau. En fait, Dominique, moi, comment je t'ai découvert, c'est avec le sommet sur l'alimentation plus intuitive, qui était avec Annie des Trois-Maisons, où tu offrais une conférence gratuite. Puis, c'était super généreux de t'apprendre. Puis, moi, je t'ai découvert là, tu as parlé du mouvement intuitif. Puis là, c'est vraiment, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Puis ça, c'est la première fois que j'entendais ce discours-là. Puis, ça a vraiment piqué ma curiosité. Ça m'a vraiment collée à la peau. Tant mieux. Je suis contente que ça te rejoigne parce que ça rejoint plusieurs personnes. On est comme tanné de l'industrie du fitness. Ça fait qu'on veut voir ailleurs. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je ne sais pas pour toi, mais moi, mes clientes, c'est beaucoup des clientes qui ont vécu la relation avec l'activité physique, le mouvement. Ils vont l'avoir vécu vraiment dans une optique de perte de poids. Ça fait que ça va être beaucoup de la douleur, du négatif. Puis, si ce n'était pas assez intense, ça veut dire que ce n'était pas payant. Ça fait qu'il y a beaucoup de mythes aussi qui sont accrochés à ça. C'est clair. Tout vient dans la définition de l'activité physique. C'est quoi pour soi, la définition de l'activité physique? Puis, si ça comprend justement qu'il faut que ce soit intense, qu'il faut suivre sa vie, qu'il faut que ce soit telle minute par semaine, c'est vraiment décourageant quand il n'y arrive pas. Puis, ça devient un peu désagréable, en effet. Oui, tout à fait. Puis là, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je me connais, je m'en allais déjà partir. J'ai rêvé ça que tu te présentes un petit peu, voir c'est qui ça, Dominique Champagne? Qu'est-ce qu'il y a fait dans la vie? Oui, bien moi, je suis kinésiologue depuis 2013. J'ai pratiqué longtemps dans des cliniques multidisciplinaires qui se concentraient sur le rétablissement des troubles de comportement alimentaire, aussi d'image corporelle. J'ai travaillé aussi avant ça dans des gyms avec, tu sais, des programmes d'entraînement, perte de poids intense. Fait que j'ai tout vu, tu sais, j'ai vraiment vu le monde des gyms avec beaucoup de restrictions, contrôle, la rigidité. Puis après ça, j'ai transféré dans un mode qui me convenait beaucoup plus dans les cliniques, justement, pour se sentir bien dans son corps, avoir une belle relation avec l'alimentation, avec le mouvement, surtout. Moi, je me concentrais sur le volet de mouvement. Fait que ça, ça me rejoint beaucoup. Puis sinon, oui, je pense que ça fait le tour. Je fais quelques conférences de temps en temps. J'ai un programme en cours des clients, que je vois des clients individuels, que j'aide justement à rétablir une relation positive avec le mouvement. Alors, c'est ce que je fais en ce moment. Super, excellent. Fait que, justement, là, tu sais, tu me tends la perche, là. Toi, tu parles vraiment de plus de mouvement. Tu sais, des fois, on entend sport, activité physique, bouger, mouvement. C'est quoi la distinction? C'est quoi un peu la définition? Comment tu nous expliquerais ça, toi? Oui, moi, j'aime ça l'imaginer comme une espèce de, pas de pyramide, mais, tu sais, comme une espèce de schéma. Tu sais, le mouvement, il est en haut complètement. Le mouvement, ça comprend absolument tout. Ça comprend, je bouge mon doigt au clavier, je vais m'étirer sur le sofa, je m'en vais courir un marathon, je m'en vais jouer du sport. Fait que, tu sais, le mouvement, ça comprend tout. Ensuite de ça, on peut le diviser en différentes catégories. Puis, c'est souvent ça qui devient comme un petit peu problématique parce que les gens, ils disent, mais j'aime pas ça le sport. Tu sais, j'aime pas ça faire du sport, ça me rejoint pas. Fait que je vais juste rien faire. Mais le sport, c'est une partie du mouvement seulement. Tu sais, l'activité physique, le sport, puis il y a tous les autres mouvements. Il y en a des milliers, milliers d'autres mouvements. Fait que moi, j'aime ça, diviser ça en sport. Fait que c'est plus performance, c'est du jeu, c'est plus structuré. Activité physique, ça peut être n'importe quoi, comme dans des classes. Ça peut être dans des cours de groupe, ça peut être même un one-on-one, ça peut être de la danse, etc. Puis après ça, il y a tout le reste, là. Tu sais, comme les activités quotidiennes de la vie, là, ça comprend. Tu sais, le mouvement comprend tout ça. Fait que j'aime aussi dire mouvement parce que ça laisse le champ libre, justement, aux opportunités de bouger. Ça te permet de dire, bien, regarde, finalement, j'ai monté les escaliers, bien, c'est du mouvement, ça a de la valeur, là. Énormément de valeur, là. Oui, c'est ça, c'est aussi, c'était une phrase qui m'avait marquée. Tu avais vraiment dit, tu sais, tout mouvement a de la valeur, puis je l'avais comme écrit en caractère gras, là. J'avais pas de ça vraiment terminé. C'est vrai, puis c'est ça qui est un peu plat, parce qu'avec ce qu'on apprend à l'école, dans la société, on dit qu'il faut bouger de telle façon pour que ça ait de la valeur. Il faut bouger 10 minutes pour que ça ait de la valeur sur sa santé. Mais, tu sais, de plus en plus de recherches disent, on a le feu vert, là, pour vrai. Tu sais, les directives de santé canadiennes, l'Organisation mondiale de la santé, ils disent, là. Tu sais, les bénéfices commencent, là, dès que tu passes d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie modestement actif. Les bénéfices de sa santé commencent, là. Fait que même si tu n'atteins pas les recommandations par semaine, là, c'est excellent que le petit mouvement qui s'accumule dans la journée, puis dans la semaine, c'est excellent ce que tu fais, là. Fait que ça, c'est le fun. À savoir. Oui, puis, tu sais, ça, j'ai le goût de te relancer, puis je trouve ça le fun, parce que, bien, premièrement, si je reviens à ta définition de mouvement, c'est que ça rend ça accessible à tout le monde, parce que j'en vois beaucoup aussi des gens qui vont être plus au niveau de la retraite, qui vont développer des problèmes, qui vont limiter les types d'activités qu'ils vont pouvoir faire, puis ils ont l'impression que, bien, ça ne vaut pas la peine de bouger, parce que ils ne sont pas capables de bouger de la bonne façon, selon eux. Ou encore, bien, tu sais, je suis contente que tu entends les fameuses recommandations, puis que ce soit remis en question, parce que ça, c'est un peu comme l'alimentation, c'est un peu le tout-ou-rien, tu sais, de dire, bien, si je ne mange pas mes cinq portions de fruits et légumes par jour, puis là, c'est pas ça, là. C'est pas ça, mais tu sais, c'est les messages qu'on entend, mais de dire, si je ne mange pas mes cinq portions de fruits et légumes, ça ne sert à rien, fait que j'abandonne, puis je ne mangerai pas. On dirait qu'avec l'activité physique, ça fait un peu ça de dire, bien, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde, 30 minutes par jour ou 150 minutes par semaine, puis les gens se disent, bien, ah, bien, je peux juste faire cinq minutes, ça ne vaut pas la peine, alors que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que, bien, non, ça vaut la peine. C'est ça, tu as demandé à ton corps, finalement, parce que j'aime ton point de tout-ou-rien, c'est ça qui arrive, tu sais, je ne suis pas capable de faire, mettons, je me dis, les clients me disent, je ne suis pas capable de faire le 150 minutes ou peu importe, par semaine, mais je ne veux rien faire, fait que c'est ça qui arrive, fait que ça devient un petit peu plus, toxique dans ce sens-là, parce que ton corps, tu ne le permets pas de bouger, mais, tu sais, si tu demandes à ton corps, mettons, aujourd'hui, peut-être qu'une marge de cinq minutes, ça lui ferait du bien, tu sais, il y a comme un surplus d'énergie, il y a le goût d'aller marcher, bien, my God, demande-y à ton corps après comment il se sent, puis tu vas voir qu'il y a des bénéfices immédiats, là, tu sais, sur ta santé mentale, physique, fait que ça, c'est le fun, parce que tu peux le ressentir directement, fait qu'au lieu de regarder les chiffres, tu peux juste te poser la question à ton propre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, puis, tu sais, c'est un petit peu ça, le mouvement intuitif que tu ramènes aussi, tu sais, tu l'avais vraiment, tu t'étais amusée dans la formation à apprendre les dix grands principes de l'alimentation intuitive, parce que l'alimentation intuitive, c'est ça, c'est ces dix grands principes, puis tu les avais retravaillés pour les transformer en mouvements intuitifs, puis c'est un peu ça le discours que tu donnais, finalement, de, tu sais, puis je ne sais pas si tu as le goût qu'on aille là, mais tu sais, on pourrait peut-être les regarder, grosso modo, ces principes-là, je les ai sortis, enfin, je trouve ça, il y a des points super intéressants dans chacun, là. Puis, tu sais, là, je dois aussi le dire, avec toute franchise, que, tu sais, j'ai évidemment, j'ai pris les dix principes du mouvement de l'alimentation intuitive, mais je l'ai adapté, tu sais, je me suis fier sur, il y a des kinésiologues aux États-Unis qui s'appellent Jesse Haggerty, il y a aussi Tally Rye, fait que, tu sais, j'ai fait comme un melting pot de eux et de l'alimentation intuitive, fait que je l'ai comme plus, juste pour dire que ce n'est pas comme officiel, mais c'est quand même... Non, c'est bon, bon point. Fait que, tu sais, juste pour préciser, c'est quoi le, tu sais, c'est quoi le mouvement intuitif, là, dans le fond, des fois, on ne le sait pas du tout, c'est comme une pratique de te connecter avec ton corps, puis ses signaux, maintenant, pour ensuite décider le type de mouvement que tu veux, la durée, l'intensité, selon, justement, ce qui se passe dans ton corps, plutôt que les « il faut » de la société, les autres pressions, de la culture de fitness, l'industrie de fitness. Fait que c'est vraiment, ça permet vraiment de cultiver comme une relation qui est bien plus le fun, paisible et joyeuse avec le corps que juste d'être dans la punition, dans la culpabilité de ne pas atteindre l'intensité ou le temps recommandé. Fait que c'est ça, on respecte que vraiment ses besoins. C'est ça que j'allais dire, tu sais, c'est beaucoup moins stigmatisant aussi de cette façon-là de dire « ah, j'ai pas été capable, ça servait à rien, je suis pas bonne, j'ai pas réussi aujourd'hui », mais tu sais, dans le fond, selon qui, tu sais, pourquoi c'était ça? C'est un bon point, parce que moi, mettons, là, je le fais pas, là, le 150, pour vrai, moi, je l'ai jamais fait, le 150, mais là, par semaine, là. Est-ce que ça veut dire que ça... Ok, on a une kinésiologue qui dit ça, là, retenez ça, gang! Non, mais je trouve ça le fun de dire « crime, on est humain », puis je veux dire... C'est beaucoup, c'est dur avec nos horaires, puis tu sais, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est pas accessible à tout le monde, que ce soit pour les installations, que ce soit les coûts, tu sais, il y a plein d'aspects environnementaux, puis sociaux, puis aussi plein de choses au niveau de la condition physique, mais est-ce que ça veut dire que je suis pas en santé si j'atteins pas ça, tu sais, il y a tellement de facteurs de la santé que je peux pas corréler immédiatement ça avec mes conditions physiques, là. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que moi, tu sais, je me sens bien, puis j'aime ce que je fais comme activité physique, fait que c'est bien plus durable dans le temps que de se forcer à faire le sort 50 minutes, puis lâcher parce que t'es plus capable après deux, trois mois, là. Fait que tu sais, c'est bien mieux de faire un petit peu plus durablement que de faire intensément deux mois, puis rien faire au restant de l'année, tu sais, je suis pas si t'es d'accord. Puis ça, je suis totalement d'accord, c'est tellement vrai, puis on le voit souvent dans l'alimentation avec un peu les types de diètes au régime que les gens vont, là, il appelle ça mode de vie maintenant, là, il y a l'industrie des diètes, il appelle ça mode de vie, mais tu sais, il va y avoir des règles, il va y avoir des restrictions, mais c'est pas, c'est impossible de suivre ça à long terme, fait que les gens vont le faire très intense pendant deux mois, puis après ça, ça va être une espèce de, ah tant pis, tu sais, je suis pas capable de continuer ça, puis là, c'est, bien c'est négatif, je me tape sa tête, je me sens coupable, alors que c'est pas du tout de la faute de la personne, c'est pas fait pour fonctionner, ce régime-là. Puis après, bien, cette espèce de négativité-là fait en sorte que tu t'aimes moins, tu te valorises moins, fait que t'as moins le goût de prendre soin de ton corps, t'as moins le goût de prendre soin de ton corps, t'as pas des bonnes habitudes de vie, fait que c'est là que l'alimentation, bien, ça va être un peu, pas nécessairement bienveillant envers son corps, ça sera pas une alimentation qui va être assez équilibrée pour que ce soit agréable pour le corps, c'est là qu'il va avoir des comportements plus problématiques dans le sens de faire des binges ou des choses comme ça, à cause de ce qui s'est passé avant, puis c'est un petit peu ça que je vois, moi aussi, de dire, on est tellement dans la perfection dans notre monde de performance qu'on fait des choses à 100%, on le fait pendant un bout de temps, puis après ça, pendant un long bout de temps, il se passe rien, fait que c'est pas payant, tu sais, au contraire, là, c'est, ce qu'on veut, c'est changer des habitudes de vie, puis des habitudes de vie, c'est pour le long terme. Exact, puis tu veux que ce soit aussi agréable, tu veux voir ça à chaque fois, tu te lèves le matin pour faire ton vélo, ah, je déteste ça, je veux tout faire sauf ça, ça me fait bip, fait que tu sais, c'est le fun de choisir des habitudes que t'aimes, puis même si c'est pas, je sais pas moi, le 30 minutes, on s'en fout, pour vrai, je m'en fous complètement de ça, tu sais, pour vrai, ça te fait un bien énorme, juste de bouger un peu ton corps, juste sortir de la sénantarité, tu sais. Oui, puis, tu sais, la santé, c'est pas juste la santé physique, on axe beaucoup santé physique, mais la santé mentale fait partie de la santé, là, c'est pas, c'est 50-50, là. C'est social, là, tu sais, il y a tellement, tu sais, c'est multifactoriel, la santé, c'est fun de regarder tout seul ou juste de regarder un critère de la santé, là. C'est un tout, en effet. C'est trop réducteur d'associer, c'est ça, d'associer, j'atteins pas les recommandations, donc je ne suis pas en santé, ça me fait penser au poids, tu sais. Ah, je suis pas dans le poids santé, fait que je suis pas en santé. Non, 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 non. J'aimerais ça voir des recherches là-dessus, tu sais. J'en ai pas vu encore de recherches qui disent exactement, si t'atteins pas le 150 minutes, t'es pas en santé. Je pense pas que ça existe, j'aimerais ça les voir, en tout cas. Oui, effectivement, je pense que, puis comme tu disais, là, tu sais, juste de commencer, pis si c'est 5 minutes, ben c'est 5 minutes de plus, cette journée-là, pis au fil de la semaine, 5 minutes fois 7 jours, ben c'est ça de plus, tu sais, que le corps a bougé, qu'il aurait peut-être pas fait avant, tu sais. Exact, pis tu sais, de plus en plus sur ça, ce qui est le fun avec le mouvement intuitif, c'est que tu te poses les questions régulièrement, qu'est-ce que ton corps a besoin? Ça se peut qu'il y a juste besoin de repos toute la journée, pis c'est bien correct, là, mais plus tu poses la question, plus ton corps te parle, pis souvent, il y a des petits mouvements qu'on a besoin de faire, tu sais, mettons, j'écoute la télé pendant 5 heures, tu sais, j'ai mal à la nuque, là, ça se peut que tu as encore dit, ah, j'ai une petite tension dans la nuque, mais juste le fait de te lever, aller chercher un verre d'eau, ça, c'est excellent, tu sais, changer de posture, c'est excellent, marcher, se tenir debout, c'est excellent, fait qu'il ne faut pas diminuer l'importance de ces petits mouvements-là dans la journée, ça va de l'or, quoi. Oui, c'est bon, oui, j'adore. OK, fait qu'on peut commencer, si tu veux, les... Yes! Number uno! Yes! Fait que le premier qui est le plus dur, là, de la framework, là, c'est de détacher le mouvement de ta gestion de poids, de ton apparence. Fait que, tu sais, ça revient à rejeter la culture de diète, du street fitness, parce que, comme tu as dit au début, on associe toujours l'activité, le mouvement, l'activité physique, le sport avec le poids. Fait qu'on se dit, tu sais, je vais bouger pour atteindre un certain poids ou pour avoir une certaine apparence. Puis ça, c'est tout le monde, OK? Ça, c'est... Tu sais, je veux clairement dire que même moi, je pensais comme ça, là. Fait que c'est... Tout le monde, on pense comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'a appris. Fait que pour se défaire de ça, il faut essayer, justement, de se défaire de ces messages-là qu'il y a une grosse importance sur son corps, mais plus se concentrer sur les bénéfices. Fait que c'est demander pourquoi je bougerais? Est-ce que ça vient d'une raison extrinsèque ou intrinsèque? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que j'ai le coup de ressentir des bénéfices immédiats comme diminution de stress, bien dormir, je sais pas moi, juste m'exprimer comme ça? Tu sais, on est des humains émotifs, là, ça fait tellement du bien l'activité physique quand on se concentre sur autre chose que l'apparence, là, quand c'est vraiment... Puis ça, je veux le dire, là, c'est le plus gros des motivateurs sur la planète, là. Tous mes clients qui viennent me voir puis qui ont bougé dans le passé puis que ça n'a jamais marché, c'est parce qu'ils se concentraient sur l'apparence puis leur poids. Tu sais, pourquoi? C'est parce que ça vient d'une place de... Tu sais, je l'ai dit dans ma conférence, mais ça vient d'une place d'insatisfaction. Que t'es comme dans une relation pas très belle avec ton corps, ton apparence, fait que tu veux changer, tu veux atteindre un poids, fait que souvent ça crée des comportements très intenses, là, fait que soit tu bouges super rigoureusement pendant un mois pour changer ton poids, mais après tu lâches. Parce que c'est intenable, tu sais. Ça, c'est le premier principe, mais il est très difficile parce que c'est ça qu'on a appris dans toute la société. On bouge pour notre poids, pour notre parente, tu sais. Fait que ça, je sais pas si t'as des questions là-dessus, mais c'est vraiment se poser des pourquoi, tu sais. Pourquoi je bougerais, là? Mais c'est ça, moi, j'avais vraiment aimé ton « transformer », ton « il faut » par « j'ai envie ». Puis tu sais, je fais le parallèle avec l'alimentation parce que souvent, ce que je défais avec l'alimentation chez les gens, c'est « mais Sarah, est-ce que j'ai le droit de manger ça ou faudrait que je mange plus de ça? » C'est « non, j'ai envie de manger ça, go ». Tu sais, c'est de refaire ce discours-là. Fait que ça, j'avais vraiment aimé. Puis ça fait un beau parallèle avec ce que tu disais. Puis j'aurais peut-être aimé ça qu'on le détaille un petit peu plus. C'est la première fois que j'en parle dans le podcast, c'est des types de motivation plus extrinsèques versus intrinsèques. Je ne sais pas si tu veux nous donner peut-être des exemples de toi, comment tu vois ça, parce que c'est vrai que c'est au cœur vraiment de la démarche. Oui, certainement. Fait que tu sais, là, c'est les recherches qui le démontrent. Clairement que les motivations, quand c'est intrinsèque, quand ça vient de tes valeurs, de tes intérêts, c'est beaucoup plus durable dans le temps. Mais il faut quand même noter. Fait que juste pour clarifier, motivation extrinsèque, tu sais, mettons, mon chum, il va me donner 100 piastres si je bouge pendant un mois. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que c'est à l'extérieur de moi, je vais recevoir une récompense qui est extérieure à moi. Genre mon médecin m'a demandé de bouger parce que sinon, il allait me mettre des médicaments. Exact. Ça peut être des menaces comme ça sur ta santé. Ça peut être aussi plus d'encouragement. Je vais me payer un spa après. Ça peut être même au niveau de l'apparence extrinsèque. C'est ça aussi extrinsèque. Je vais avoir des cuisses plus fermes. C'est extérieur à toi. Fait que ça ne touche pas tes valeurs, tes intérêts qui sont plus profonds. Fait que quand c'est extrinsèque, c'est dur des fois parce que, tu sais, justement, parce que c'est tellement malléable la vie. Puis les situations, les environnements, ils changent. Tandis que toi, c'est plus difficile à changer. C'est plus durable parce que tu as une personnalité, tu as des intérêts qui sont plus durables. Fait que c'est pour ça qu'on dit que extrinsèque, c'est plus ou moins efficace. Mais il faut juste que je note quelque chose. C'est correct de commencer par l'extrinsèque au début, OK? Parce que des fois, c'est hyper dur de trouver la motivation toute seule. Fait que tu sais, tu peux trouver une communauté que tu aimes, des amis que tu aimes pour dire « Hey, tu peux-tu se rencontrer à chaque samedi? » Je vais être, tu sais, on est imputable, toi et moi, de se rencontrer. Puis c'est correct au début. Mais après, c'est de transférer ça vers l'intérieur. Est-ce que ça me tente d'y aller? Est-ce que ça rejoint mes valeurs? Est-ce que ça, justement, ça me permet de me sentir bien? Je suis satisfaite après coup. Fait que motivation intrinsèque, là, c'est vraiment qui tu es. Puis ce que je choisis comme activité physique, est-ce que ça répond à qui je suis? OK? Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, la différence. Je suis plus séclair, là, comme extrinsèque. Oui, oui, définitivement. Puis souvent, on pense que l'apparence, c'est intrinsèque. On se dit « Bien, ça va changer. Je ne suis pas ma confiance en moi. » Ça va, tu sais, justement, c'est peut-être important pour moi la valeur de confiance, mais c'est très rare que c'est le cas parce que, premièrement, on n'a plus de contrôle sur le poids et l'apparence. Puis souvent, c'est un peu plus superficiel. C'est l'apparence. Fait que... Puis l'estime, ce n'est pas basé seulement sur l'apparence. Si c'est le cas, c'est là que ça devient moins problématique. Puis il faut que ça soit retravaillé avec, également, avec un professionnel, là. Oui. Non, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça que tu disais, tu sais, des fois, ça prend l'extrinsèque pour commencer. Puis, tu sais, si je prends quelqu'un qui n'a jamais appris à bouger, bien, c'est vrai, tu sais, dans ce contexte-là aussi, là, il faut que ça parte de quelque part parce que si tu n'as jamais... ou si tu n'as jamais appris à bouger puis à ressentir des bienfaits parce que tu le faisais puis c'était toujours négatif, bien, c'est vrai qu'au début, c'est correct d'aller chercher une petite motivation extérieure. Mais je pense que, comme on va voir après, c'est d'aller se reconnecter à soi puis voir si ça me convient. Puis tu avais un bon point, je dois juste revenir par ton... Tu sais, le « il faut », j'en ai parlé, là, « il faut puis j'ai envie ». Puis, bien que je prône à 100 % le plaisir de bouger, là, genre à 110 %, je veux vraiment que mes clients retrouvent le plaisir de bouger, ça se peut très bien que tu sois neutre face au mouvement, OK? Mais tu veux quand même retirer les bénéfices qui sont immenses sur ta santé, sur ton corps. Fait que, tu sais, je sais, j'arrête pas de dire « trouvons la joie du mouvement ». Mais si t'es une des personnes qui, tu sais, qui part d'une situation hyper négative avec le mouvement, puis là, t'es capable d'aller vers la neutralité. Oui, OK, je bouge, je suis pas super excitée, mais ça me fait pas non plus bipper. Bip, bip, bip. Fait que, tu sais, est-ce que je peux être neutre, mais quand même me réaliser « Ah ouais, bien finalement, ça me fait tellement du bien, là, au niveau des bénéfices que je veux retirer. » Fait que juste, mets-tu au clair? Oui. Non, mais j'aime ça, puis tu sais, tu parles, puis tu sais, des fois, ça me fait penser, tu sais, des fois, on peut se donner comme blocage de dire « Sur le coup, j'ai peut-être pas le gros envie d'y aller faire, mais je sais qu'après, ça va me faire du bien, puis que j'en ai besoin. » Fait que, tu sais, je trouve que ça fait un beau parallèle, tu sais. Des fois, je me lève à 5h le matin pour aller m'entraîner avant d'aller travailler, puis je sais que ça me fait du bien, puis quand j'ai une grosse journée, tu sais, ça part bien, ma journée, mais je peux pas te dire que je me lève avec le sourire à 5h le matin en disant « Yeah! » Mais je sais qu'après, je suis contente de l'avoir fait, puis ça me fait du bien. Fait que je trouve que ça fait un beau parallèle avec ça aussi, de pas se bloquer non plus, puis de s'arrêter à… Faut pas se bloquer. Faut pas se dire que ce sera parfait, tu sais, à chaque fois qu'on bouge. Il y aura toujours une petite résistance, puis c'est le fun de comprendre ça. Même moi qui bouge depuis des années, là, je suis baignée là-dedans. Il y a toujours une petite résistance avant de bouger. Tu sors de ta zone de confort, fait que de savoir ça, c'est « Est-ce que je suis capable de tolérer cette petite inconfort-là? » Puis si oui, bien, tu choisis l'activité physique en conséquence, tu sais. Fait que c'est de comprendre qu'il y a plein de nuances à avoir, là, j'aime ça. C'est un mot populaire ces temps-ci, mais c'est vrai parce que… Il y en a beaucoup. Oui, je suis totalement d'accord. Super. Fait que le point numéro 2. Number 2. Approcher le mouvement avec curiosité. Ça, là, je l'aime parce qu'il y a plein d'exemples autour de toi. Je pense que tu as des chiens à la maison, toi, tu m'as dit. Oui. Les chiens, les animaux, les enfants, tu sais, ils essayent tout. Là, c'est le fun à voir, ils sont beaux à voir parce qu'ils bougent, ils se pètent la gueule, ils se relèvent tout après, ils rient, ils essayent des affaires, ils n'ont pas de jugement, ils essayent toutes les activités physiques au monde, puis ils calculent rien, ils se connectent vraiment à leur corps, ils sautent pendant 10 minutes pour rien, puis après, ils arrêtent. Fait que, tu sais, il y a plein d'animaux qui font ça. Fait que, tu sais, être curieux, être curieux dans le sens, explorer, tu sais, il y a plein de... On pense que c'est gym ou la course, l'activité physique ou le mouvement. Mais, tu sais, pour vrai, moi, je donne une liste de 4000 activités physiques différentes à mes clients tellement qu'il y a des types de mouvements différents qui peuvent te rejoindre. Fait que c'est d'être curieux, d'utiliser justement l'exploration, ton intuition, comment ça me fait sentir, comment ça... Est-ce que ça me fait sentir bien pendant, avant, après, est-ce que je capote? Tu sais, c'est vraiment de se poser des questions à l'intérieur de soi sans trop se fier à l'extérieur. Fait que c'est d'explorer, c'est vraiment d'explorer. Oui, excellent. Puis, c'est pas évident parce que, tu sais, évidemment, on va en parler peut-être plus tard, mais des fois, le corps est... On est gêné par son corps, on veut pas... Tu sais, il y a des environnements qui sont pas sécuritaires. Fait que, tu sais, c'est vraiment de choisir des environnements qui sont sécuritaires d'abord ou avec des gens qui t'aiment vraiment pour explorer les activités. Oui, c'est un bon point parce que des fois, on se lance dans des choses en groupe en se disant « ça va me motiver », mais je me rends compte que finalement, ce groupe-là, il est vraiment dans la performance où moi, je me compare, puis j'ai tendance à me comparer facilement, je regarde, c'est du travail sur soi en même temps, c'est pas négatif en soi, mais je vais à la piscine, je suis pas à l'aise parce que je suis en maillot de bain. Fait que, tu sais, des fois, la zone de confort est vraiment très trop loin, puis ça peut être bon de pas se limiter à cette activité-là parce que c'est écrit que c'est celle-là qui va être la plus efficace en gaming. C'est ça, exact. Fait que ça, si on entend ça, c'est soit le médecin qui dit ça, « fais ce type d'activité-là pour ta santé », mais tu sais, on pense qu'il y a juste ça. Fait que c'est difficile de se dire, tu sais, pour vrai, j'aimerais ça le partager à tout le monde, mais il y a tellement d'activités physiques, vraiment. Regardez juste sur, je pense que c'est, mais tes activités physiques sur Wikipédia, il y a une liste énorme, fait que tu peux explorer c'est quoi. Puis tu sais, si t'aimes l'eau, tu peux trouver des environnements qui sont plus intimes ou à choisir des horaires qui sont vraiment moins occupés que d'habitude. Fait que tu sais, il y a eu plein de moyens d'explorer en sécurité. J'aime ça! Oui! Il y a des points que tu as mis dans cette section-là qui m'ont tellement parlé. Tu parles, justement, des applications fitness, tu parles des mesures de progrès, que ce soit par montre intelligente, que ce soit par toutes sortes de façons. Puis toi, ce que tu proposes, c'est vraiment de laisser ça de ton côté, puis de te reconnecter à ce que ton corps, lui, va dire. Puis tu sais, avec l'alimentation que tu suives, c'est tellement un beau parallèle parce qu'au lieu justement d'être dans le calcul, dans les portions, on se reconnaît qu'est-ce que notre corps nous envoie comme message. Ça, c'est... j'adore, là! Oui! C'est merveilleux! Puis c'est pas évident, tu sais, au début, surtout quand t'as une montre intelligente ou un téléphone intelligent depuis des années, de lâcher ça, c'est vraiment difficile. Mais tu sais, c'est ça que je suggère à absolument tout le monde au début qui fait la démarche d'un mouvement intuitif, là. Lâche-toi absolument tout, là. Fie-toi à rien d'autre que toi-même, là. Puis demande-toi comment ça te fait sentir. Est-ce que je veux en faire un peu plus? À quelle intensité? Fait que c'est vraiment de te demander comment tu te sens. Mais moi, tu sais, il faut que je le dise aussi. J'adore ma montre, là. Je l'utilise tout le temps, là. Oui, c'est pas négatif, là. J'ai rétabli ma relation avec l'activité physique avant parce que c'était très toxique avant, là. Puis ça, c'était ma relation avec ce petit-là. Parce que je me sentais mal à chaque fois que j'atteignais pas un objectif cible. Fait que ça devient pas le fun du tout, là. Que peut-être jeter, puis... Fait que c'est le fun de lâcher ça, puis de refaire confiance à son compte. En effet, j'aime ça que tu le mentionnes. Tu m'as bien écoutée. Mais c'était tellement intéressant. T'avais-tu d'autres choses que tu trouvais importants de mentionner ou je peux passer au troisième principe? Oui, on pourrait passer au troisième. Considérer et prioriser ses valeurs. Ça, c'est le numéro trois. Ça, je l'ai comme combiné. Fait que tu sais, c'est vraiment une pratique de te demander c'est quoi, tu sais, l'activité physique. Des fois, on choisit des activités physiques parce que quelqu'un d'autre nous dit de le faire ou c'est des amis ou la famille t'incite à le faire. Mais on se demande rarement c'est quoi qui nous plairait à nous. Tu sais, si on faisait vraiment un test de personnalité sportive, mettons, j'en ai des quiz comme ça que je fais faire aux clients. Mais pour vrai, il y a tellement des activités qui peuvent concorder avec qui tu es plus que ce que tu crois. Fait que tu sais, c'est déterminer justement c'est quoi mes valeurs les plus importantes. Tu sais, d'habitude, on en a trois, quatre, cinq vraiment importantes. Est-ce que je peux choisir une activité physique qui concorde avec ça ? Tu sais, j'avais donné l'exemple de, tu sais, la famille. C'est vraiment important pour moi. Est-ce que je peux bouger avec ma famille d'une certaine façon ? Comme ça, ça va me permettre de connecter avec ma famille puis avoir du fun, puis ça va passer tout seul. Ça va être vraiment plus agréable que d'aller au gym fermé. Tu sais, c'est correct le gym. Mais mettons que tu détestes le gym puis t'es tout seul dans ton coin puis t'aimes pas faire du tapis. Bien, ça va être vraiment dur de rester motivé. Fait que c'est de trouver vraiment tes valeurs à toi. Tu sais, de les découvrir. Puis essayer de trouver vraiment des... Tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi comme activité. Ça peut être même la... Tu sais, une cliente m'avait dit... C'était un défi, là. Ma valeur, c'est la confiance. Je suis comme, ah, OK. Comment tu peux utiliser la confiance pour bouger, tu sais, comme pour te permettre de choisir un mouvement qui te plairait, bien, elle, elle a dit, ah, bien, je pourrais juste me donner comme défi d'augmenter un étage, tu sais, de remonter un étage d'escalité au bureau. À chaque mois, je pourrais me dire, un autre défi de monter un autre étage. Ça va vraiment m'améliorer ma confiance. Je me dis, ah, ouais, let's go. Let's go, fais ça. C'est vraiment cool. Tu sais, il y a plein de moyens de... Il faut juste être un peu créatif, là, puis c'est un petit travail à faire, mais ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, je dis aussi prioriser tes valeurs, dans le sens, le mouvement, tu sais, le mouvement, il sera toujours disponible pour toi. Ça, c'est le fun de savoir ça. Tu sais, on se dit, j'ai pas bougé cette semaine. Bien, là, ça sert plus à rien pendant le mois. En tout cas, on a des limites de même. Mais on peut prioriser des valeurs. Tu sais, mettons, cette semaine, j'ai un horaire hyper chargé. Je priorise le travail, l'école, puis that's it, là. Je me priorise là-dessus. Puis c'est correct. La semaine d'après, tu peux dire, OK, bien, je vais prioriser ma santé physique, ma santé mentale. Puis c'est le fun. C'est le fun de changer aussi, de temps en temps, de prioriser certaines choses. Puis c'est correct aussi. Mais ça fait un beau lien avec le quatrième point, qui est dans la flexibilité. Soit flexible, sans culpabilité. Je trouve que ça fait un très, très beau parallèle, parce qu'on sort de cette rigidité-là, du tout ou rien, du devoir de faire un temps d'intensité, tant de temps par jour. Ça fait que c'est un... Ça va comme dans le même sens. Absolument. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, puis je veux dire, c'est comme ça que j'ai appris à l'université aussi. Oui. Tu sais, c'est dur, un horaire précis. Tu as un plan d'entraînement précis avec ton client. Tu viens lundi, mercredi, vendredi, date 7, ça ne bouge pas, tu es avec moi. Donc, souvent, on pense que l'activité physique doit répondre. Je dis souvent l'activité physique, parce que c'est ça qui, en général, le monde sait c'est quoi, mais le mouvement, ça comprend tous les mouvements. Donc, l'activité physique, mettons, tu le dis, lundi, mercredi, vendredi. Si ça t'arrive un mercredi que tu es hyper fatigué, tu n'es vraiment pas capable d'y aller avec ton entraîneur, puis là, tu te sens hyper coupable, est-ce que c'est agréable de se dire, d'avoir une rigidité comme ça, est-ce que c'est le fun à maintenir, tu sais, c'est pas, c'est difficile pour vrai de ne pas être flexible, parce que la vie, elle change constamment, constamment. Il y a tellement d'imprévisibilité, puis c'est le fun de savoir que le mouvement, il sera toujours disponible pour toi, mais c'est correct, là, si tu skippes. Puis en plus, si tu skippes, tu as écouté ton corps, là. Oui. C'est ça qui est merveilleux, parce que si tu y avais été, par exemple, avec ton entraîneur, puis tu étais brûlé bien raide, bien, le lendemain, ça serait sûrement pire que la journée même. Tu serais encore plus fatigué, tu avais des effets de sur-entraînement, puis... Il y aurait des risques de blessure aussi. Des risques de blessure. Fait que c'est le fun de se dire, pour diminuer la culpabilité, tu peux dire, bien, regarde, j'ai pris soin de moi, je me suis écoutée. Même si je n'étais pas fatiguée, même si je n'étais pas fatiguée, ça ne me tentait pas, bien, je me suis écoutée. Mais, tu sais, c'est le fun de se dire ça, j'ai pris soin de moi. Fait que là, tu peux peut-être le dire, bien, je vais le repousser le lendemain, puis c'est correct, là. C'est comme... Oui, c'est ça, c'est pas de dire... Parce que tu sais, il y a des gens qui vont dire, oui, mais là, si je ne fais pas ça, ma situation va partir, puis je n'irai pas de la semaine, si je fais toujours m'écouter. Mais là, tu sais, ça pourrait peut-être être bon d'aller voir, bien, tu sais, ce que tu fais, tu le fais-tu first pour les bonnes raisons, puis tu as-tu le plaisir à le faire, c'est-tu le bon entraînement pour toi, tu sais, si tu le vois comme ça, je ne sais pas, on dirait que je réfléchis à voir. C'est vrai. Parce que souvent, quand on se sent obligé, bien, ça nous tente plus ou moins aussi, tu sais, c'est pour ça. Fait que si on ne tient pas... Si, mettons... Oui, si on a peur de perdre la motivation, c'est des bonnes questions, je suppose. Souvent, c'est peut-être une mauvaise motivation envers l'activité choisie. Ça peut être que ça ne correspond pas à tes valeurs, ça peut être parce que c'est trop rigide, fait que ça ne te permet pas justement de bouger avec ton horaire. Il y a tellement de questions à poser. Oui, c'est... C'est pas noir au blanc, c'est comme, c'est vraiment de se dire... Parce que la motivation, il faut se le dire aussi, c'est pas durable, je ne sais pas si... Les êtres humains ne sont pas motivés de nature, c'est très rare de le maintenir tout haut, fait que c'est de se demander comment ça te fait sens, comment tu veux te sentir, comment tu te sens en ce moment, comment tu peux te sentir, puis est-ce une activité physique qui t'aiderait à te sentir de cette façon-là, plutôt que de trouver la motivation de bouger, tu sais, à chaque jour. Fait que... Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est important d'avoir des... une planification de sa semaine. Tu sais, tu planifies tes journées, c'est correct. Tu te dis, ah, j'aimerais ça peut-être faire du yoga un lundi, un mercredi, un vendredi. Mais c'est de se dire aussi, je peux peut-être le déplacer au mardi, puis à chaque fois, c'est correct, je peux le déplacer au vendredi ou à la semaine d'après. Tu sais, c'est toujours se donner un petit peu de flexibilité, puis c'est tellement plus facile à maintenir, parce que tu l'as quand même planifié dans ton horaire. Fait que tu sais, si tu as peur de perdre ta motivation, bien, sache que tu peux quand même refaire ton horaire à chaque semaine, puis te dire que ça peut bouger. Fait que je ne sais pas si ça aide, comme toi. Non, mais je dis oui, définitivement, puis je trouve ça super intéressant quand même que tu l'abordes, puis si je fais le parallèle avec l'alimentation, des fois, on va parler de planification alimentaire parce que ça peut aider pour la semaine, de savoir un peu où je m'en vais avec mes menus, mais tu sais, je ne vais jamais dire le lundi, c'est ça, puis c'est absolument ça, le mardi, c'est ça, c'est très flexible, on prévoit un petit peu ce qu'il va y avoir dans la semaine, on s'assure d'en voir tout ce qu'on a besoin, puis on sait que c'est disponible, puis c'est correct, c'est de normaliser ça, mais je sais que c'est un outil, la planification, qui m'aide à bien prévoir ma semaine puis que ce soit plus facile, point, mais il ne faut pas que ça devienne des nouvelles règles ou des nouvelles obligations, tout à fait. Exact. Pour que ce soit plaisant, tout seul. Toujours le plaisir, c'est tellement important. Tout le temps, tout le temps. J'avais un, j'avais un petit point sur l'importance du repos, puis là, tu parlais du principe de repos actif, ça aussi, je l'entends des fois dans le monde des athlètes, mais je trouvais ça intéressant aussi, je ne sais pas si ça te trompe d'en jaser un petit peu. Ça vient justement avec la flexibilité, on se dit, mettons, je suis brûlée, il y a différents types de fatigue, c'est le fun de savoir ça, il y a la fatigue physique, fait que, mettons, j'ai mal dormi, j'ai la grippe, je suis vraiment fatiguée physiquement. Il y a aussi la fatigue mentale, émotionnelle, plus le stress, je suis fatiguée émotionnellement de stress, ça se peut que mon corps il m'envoie un autre message, puis la fatigue, plus de l'habitude routinière, ça fait longtemps que tu es sédentaire, c'est juste dur de sortir de cette fatigue-là. C'est toujours de déterminer d'abord tu es où au niveau de ta fatigue, puis si, mettons, tu as une fatigue qui est de stress, émotionnel, mais ton corps t'envoie un autre message, ton corps est comme un surplus d'énergie qu'il a besoin d'exprimer ou de laisser aller. Mais tu sais, le repos actif, ça serait ça. Ça serait justement de, est-ce que je peux aller faire une activité qui n'est pas trop intense, qui va me permettre de libérer un peu cette énergie-là pour ensuite être encore plus reposée. Puis ça, c'est un repos qui est plus actif parce que justement, tu bouges, mais ça se peut aussi que tu aies un besoin de repos total, que tu sais, je suis brûlée physiquement, puis j'ai juste besoin de rien faire du tout, puis il me faut rire. Fait que c'est le fun de distinguer les types de fatigue avant de choisir c'est quoi le repos le plus approprié. Puis ça, c'est avec l'intuition, c'est en développant son intuition. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je trouve ça super intéressant parce que tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, ça va arriver souvent, tu sais, on est des travailleurs de bureau, on va travailler assis toute la journée, la charge mentale est énorme, on arrive chez nous, on est fatigué, on est brûlés mentalement, mais physiquement, notre corps n'a pas été en mouvement de la journée. Fait qu'on n'aura pas l'envie nécessairement d'aller bouger en se disant ça va être pire, mais au contraire, si on fait juste sortir un peu, prendre l'air, prendre une petite marche, rien de très intense, on revient, puis, oh, Colin, il me semble que là, le stress est tombé, la charge mentale est tombée, puis le corps, ça lui fait du bien, j'avais des raideurs, puis là, c'est parti. Oui! Fait que ça, c'est vrai parce que, tu sais, le repos, ça peut être aussi la marche, mais le repos actif, ça peut être, j'écoute Netflix puis je m'étire sur le sofa, c'est juste de prendre soin de son corps actuel, puis ça se peut, ça se peut très bien, comme je dis, que t'as juste besoin de repos puis rien faire, c'est correct. Oui, c'est correct. Même si t'as un surplus d'énergie, c'est correct si tu fais rien aussi. C'est juste de te demander qu'est-ce que ton corps a besoin. C'est vraiment une habitude d'apprendre régulièrement, puis ça fait un bien fou, pour vrai, comme tu l'as dit, ça fait vraiment un bien fou, puis on voit la différence, on le sent plutôt. Oui, puis tu sais, je pense que c'est, on ne peut jamais se tromper en se reconnectant aux besoins de notre corps, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le mouvement, que ce soit pour plus que ce qui est au niveau mental, c'est tout le temps, on ne se trompe pas, tu sais, comme on s'écoute. Exact. Puis c'est dur à faire, tu sais, il faut aussi l'avouer, parce que jamais, jamais on n'a pratiqué ça, tu sais, à l'école, je ne sais pas si tu as quelqu'un un proche, tu n'as rien à faire ça. No! Personne. Puis même moi, tu sais, avant de développer cette approche-là. Demander de l'aide, c'est vraiment, je trouve que c'est une étape importante pour développer son intuition, c'est vraiment, moi, je vous encourage à le faire, évidemment, d'essayer par vous-même, mais si vous sentez que c'est difficile, demandez de l'aide. Oui, tellement d'accord, tellement d'accord. Puis tu sais, ce qui est un peu fou là-dedans, c'est qu'on est tous intuitifs, là, tu sais, tu parlais des enfants, en exemple, tantôt. Mais c'est vrai qu'eux autres, on est tous comme ça, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, on l'a, tout le monde l'a, tous les instruments l'ont, mais on le perd avec notre éducation, avec la culture dans laquelle on vit, malheureusement, mais c'est quelque chose que c'est accessible, on peut y retourner, c'est pas une fatalité, ça se réapprend. Ça se réapprend, absolument, puis ce qui est le fun, c'est que, je sais pas s'il y a des gens qui pratiquent, je sais pas si tu parlais, qui pratiquent la méditation ou le plein de conscience, mais l'intuition, ça se passe seulement dans le moment présent. Fait que si tu as déjà une pratique de te reconnecter au moment présent, c'est comme, t'es déjà winner, c'est déjà un avantage que t'as, parce que c'est pas dans le passé puis dans le futur que tu peux retrouver l'intuition, c'est maintenant. Fait que déjà, si tu fais une pratique telle qu'elle, c'est plus facile de savoir le type d'activité physique que tu veux faire en conséquence. Tout à fait, super, excellent. On arrive au point numéro 5, accueille ton site à feu. Ouais, c'est bon. That's enough. Fait que ça, ça, c'est dur. Pour vrai, c'est dur de dire non. Juste dire non, la phrase non. Il y a de non merci ou non à n'importe qui. Des fois, on est très mal à l'aise. Dans ce sens-là, c'est que c'est assez. C'est quoi pour toi, mettons, tu sors avec des amis en forêt, tu t'en vas faire une randonnée puis à moitié de la montagne, t'es comme, that's it, that's enough. C'est assez pour moi. Est-ce que t'es capable de l'exprimer? Est-ce que t'es capable de dire, mais regarde-moi, moi, c'est assez pour moi aujourd'hui. Je veux aller me reposer au chalet ou, tu sais, j'ai fait du ménage aujourd'hui. Finalement, même si j'avais planifié un piloteur ce soir, je considère que c'est assez. Fait que c'est d'apprendre vraiment à se connaître. C'est quoi mes limites? Est-ce que, est-ce que j'écoute mon corps ou je le force pour répondre aux besoins des autres, pour répondre peut-être parce que j'ai payé un cours? Fait que c'est toujours encore une fois de revenir à ces signaux. Mon, c'est assez. Est-ce que c'est, pour le pratiquer, est-ce que tes besoins changent quotidiennement? C'est important de savoir ça. Oui, ça change tous les jours. T'as pas à te forcer à rentrer dans n'importe quel moule de fitness à haute intensité pour être en santé. Ça aussi, c'est bon à savoir. T'as le droit à des messes et d'avoir du plaisir dedans, mais c'est pas une nécessité du tout. Il y en a pour tous les goûts. Oui, puis il y a plein de personnes qui se sentent mal. Mettons, tu fais un cours de Zumba, pour moi, l'avoir vécu, il y a plein de mouvements qui sont super et trop intenses pour moi. Puis on se sent mal des fois parce qu'il y a plein de miroirs puis on skip les mouvements puis on s'adapte à nous. Fait que c'est aussi de se dire, regarde, encore une fois, moi je me concentre sur moi, je prends soin de moi. Je m'en fous des autres. Moi, je me fais du bien, fait que je peux quand même m'amuser avec la musique. Je vais skipper quelques minutes puis après, je vais recommencer. C'est quoi ton site assez? C'est un bel apprentissage ça aussi. Moi, je l'ai vécu via le yoga. Je ne suis pas la plus flexible au monde. Moi, c'est moi non plus. C'est vrai que je fais de la danse depuis très longtemps. Non, la flexibilité, ce n'est pas ma force. Colline, dans les cours, au début, on se regarde. Moi, pas honte. J'avais l'habitude ça fait quelques années. Je me regardais, je me comparais. Finalement, on a vraiment travaillé ça de dire dans les cours justement, c'est en pratique, c'est pour toi, tu vas à tes limites, il n'y a pas de performance ici. Moi, ça m'avait vraiment aidée puis je trouve que ça va un petit peu dans le discours que tu donnes. Je pense qu'on mérite tous cet apprentissage-là puis mettre ses limites dans la même chose. On est dans une société où on veut plaire, fait que le non n'est pas accepté si facilement que ça. C'est difficile. on a toute une éducation qui est différente mais moi aussi, ça a été un challenge dans la vie de mettre les limites mais quand même que c'est des beaux apprentissages puis c'est des choses qui prennent du temps, qui prennent l'énergie mais ça vaut la peine puis on peut l'extrapoler dans tellement de sphères de notre vie après. Ben vraiment, c'est vraiment partout au travail avec ton conjoint, ta conjoint, tes amis puis c'est quoi que je voulais dire là-dessus? Ce qui est le fun avec le yoga, c'est que les professeurs ont vraiment une belle approche en général. Il y a vraiment une belle approche qui t'encourage à diversifier le mouvement. Je pense que c'est un des principes du mouvement, c'est numéro 8, c'est de modifier. C'est assez, c'est de permettre aussi de décider dans quel environnement tu choisis que ton prof justement t'encourage à changer, à trouver des alternatives. Oui, tout à fait. J'aime ça. C'est là-dedans aussi que tu avais mis, c'est tout mouvement qui a de la valeur. C'est pas nécessaire que ce soit intense pour que ça aille de la valeur. J'avais vu, je pense que tu avais publié pour le site d'équilibre des mythes, trois mythes sur l'alimentation et il y en a un qui était ça, c'était souvent on va penser que si c'est pas intense, ça vaut pas la peine, mais non, c'est tellement pas le cas. ça a l'air banal pour nous qui est dans le milieu, mais qu'en ligne, que non, les gens, juste de leur dire ça, la fâche change, il faut le dire, c'est important. C'est très important parce que c'est encore, je le vois encore dans les réseaux sociaux, c'est comme une intensité tellement élevée parce qu'encore une fois, ça fait un parallèle avec le corps pour atteindre un tel corps. C'est souvent très intense au niveau de la, pour atteindre une apparence, mais ça marche pas, ça marche pas non plus, c'est comme les diètes, ça marche pas, on se brûle à faire ça puis ça devient justement contre-productif, quand c'est trop intense, t'écoutes pas tes besoins puis ça se peut que tu te brûles encore plus que tu te blesses. C'est le fun de savoir que les recommandations actuelles, c'est modéré, modéré à intense puis modéré, pour vrai, c'est très large. Juste le fait que ton cœur y batte un peu plus que la normale, que tes muscles travaillent un peu plus que la normale, c'est modéré, ça fait du bien au corps. Il y a plein de bénéfices à ça. Excellent, j'adore ça. C'est important de le dire puis c'est le fun de l'entendre aussi, vraiment. Défi la police du fitness numéro 6. Ouais, celle-là, il est dur à faire, même moi qui élimine tous les comptes et j'ai des publicités là-dessus. La police du fitness, c'est vraiment tous les messages, toutes les règles extérieures qui disent que tu dois bouger de telle façon, que ce soit pour atteindre un corps quelconque ou pour être en santé. La police du fitness, vraiment, c'est rigide. Tu bouges telle fois à telle intensité, le type d'activité. C'est vraiment toutes les règles qui ne te permettent pas de te connecter à toi. À chaque fois que tu te demandes, tu vois quelque chose dans les médias, tu te demandes est-ce que c'est un message qui me convient, qui me rejoint? Est-ce que ça viendrait de moi-même si je ne l'entendais pas dans les médias? Sinon, tu essaies de l'oublier le plus possible. C'est vraiment de te demander est-ce que ça fait du sens? Puis, c'est de se dire qu'est-ce que moi j'ai besoin? C'est toujours de se revenir à soi le plus possible puis de se sensibiliser là-dessus, de se sensibiliser en lisant comme avec toi et écoutant ton podcast. C'est quoi justement les messages véhiculés par la culture de diète? Parce que des fois, c'est très sur moi. Ça peut aller. Je pense qu'elle t'a parlé de nous. Ça dit que c'est une manière de vivre mais finalement, c'est juste une diète. Fait qu'il faut faire attention aussi. Quand tu vois qu'il y a plein de contrôles, de rigidités, de structures, que ce n'est pas de flexibilité, tu le sais que c'est la police du fitness. Fait qu'on essaie de dire non, non, non. Mais j'aime ça puis tu sais même, je le pousse un peu plus loin, même en dehors du monde du fitness, des fois même dans les recommandations de santé publique, on va être dans un certain 30 minutes par jour, 150 par semaine. Mais ça, il faut le remettre en contexte que c'est des messages grand public puis le but, c'est d'informer la population qu'on... Puis tu sais, le message derrière, c'est informer la population qu'on pense qu'il ne sait pas. Puis je fais un peu le parallèle avec l'alimentation. Mais tu sais, souvent, si tu as déjà une bonne connaissance de tout ça, il faut que tu gardes en tête que c'est juste informatif mais que ce n'est pas nécessairement que ça s'applique à tout le monde. Puis c'est ça qui est dur de faire des messages grands publics puis honnêtement, en rédigeant des articles, des posts pour les réseaux sociaux, je m'en rends compte, on parlait de nuances, c'est très important de m'y mettre les nuances parce que on est tous des personnes différentes, on a tous un vécu différent, on a toutes une relation différente avec notre corps, le mouvement, l'alimentation. Ça fait que si je lance une phrase aussi banale que manger des légumes à tous les jours, c'est bon pour la santé, bien là, la personne qui est en... ça va peut-être être un trigger parce que si moi, j'ai une super mauvaise relation avec la nourriture, j'ai eu des troubles alimentaires, bien là, de me faire remettre en face que je ne mange pas assez de légumes, ça va trigger un autre problématique. Ça fait que je pense qu'il faut juste garder en tête que ces messages-là, c'est grand public, mais comme tu dis, il faut que je me regarde moi puis c'est quoi mes besoins à moi. C'est ça. Ça fait que tu sais, évidemment, ils ont créé ces guides-là pour une raison, c'est genre pour aider à motiver le monde à atteindre une certaine santé, mais c'est pas... Comme tu dis, c'est grand public puis il n'y a pas de recherche poussée qui dit que si tu n'atteins pas le chiffre recommandé, tu n'es pas en santé. Ça n'existe pas. C'est de se dire est-ce que je suis capable d'en faire un peu, un peu, un peu plus en respectant mes besoins puis my gosh, tu vas tellement te sentir mieux que de te forcer à atteindre ces quotas-là. Évidemment, c'est des recommandations. Je dénigre pas ces recommandations-là. C'est un peu la police du fitness, les recommandations de 150 minutes dans un sens, mais pas tant que ça. C'est plus comme... C'est vraiment général pour dire... On le sait qu'en faisant ça, il y a la prévention de certaines maladies. Mais encore là, on ne peut pas corrélir directement une maladie avec ça. Il n'y a aucune... Fait que, ouais, c'est un bon point. Ouais, non, mais je trouve que... Puis là, ça devient comme un peu complexe. Ouais, c'est ça. C'est vraiment complexe. Mais c'est parce qu'on vit maintenant dans un monde de sur-information puis de désinformation. Fait que la problématique, la majorité, c'est pas qu'ils manquent d'information, c'est qu'ils ont trop d'information. D'information. Pas nécessairement la bonne information. Fait que c'est ça. Ça devient... Ça devient dur. Mais c'est pour ça que la sagesse de son propre corps, quand on la développe, c'est tellement mieux. Parce que tu le sais, c'est quoi toi que t'as besoin. C'est tellement plus le fun. On est tous différents puis c'est beau comme ça puis on veut que ça reste comme ça. On ne veut pas tous rentrer dans le même moule puis il n'y a pas une règle qui fait à tout le monde puis il n'y a pas une ligne directrice qui marche pour tout le monde puis c'est correct comme ça. Ah, ça j'aime ce point-là. Point 7. Expérimente le plaisir et la joie en bougeant. On a parlé quand même mais c'est ça, c'est majeur. Dans l'alimentation, moi, c'est dans mon titre ça rend normal. Mais c'est important. On a juste une vie à vivre. Colline, on peut-tu la vivre dans le fun? Tellement. Puis même chose pour bouger, on est tellement habitués d'avoir quelque chose qui ne nous plaît pas. À l'école, on a été forcés à suivre des cours, on s'est fait peser, on s'est fait évaluer notre performance devant tout le monde. Souvent, on a eu beaucoup d'expériences désagréables avec le mouvement. C'est de retrouver justement il y a-tu des activités qui te font du bien. Que ce soit, comme je disais, ça peut être neutre au début et c'est correct que ce soit neutre toute ta vie, mais est-ce quelque chose qui te fait te sentir bien, qui a un certain plaisir, qui n'a pas de souffrance? Parce que la souffrance n'est pas égale à l'efficacité du workout. No pain, no gain, Délique, non? Oh my God! Si je pouvais l'effacer de la planète, comme le film Yesterday, comme les Beatles n'existent pas, c'est un drôle de film ça. Je pourrais effacer cette phrase-là, no pain, no gain. Mais justement, ça revient avec le point d'exploration, numéro deux, d'approcher le moment de la curiosité. Essayez de trouver quelque chose qui t'apporte un peu de plaisir et de joie en bougeant et si ça en apporte beaucoup, tant mieux, continue à le faire. Même si ça ne rentre pas dans les fameuses catégories de la police du fitness, ça a énormément de valeur et justement, c'est tellement plus durable quand c'est agréable et ça va t'apporter plein de bénéfices. C'est de trouver vraiment quelque chose qui te plaît. Fais une liste d'activités physiques que tu apprécies. Tu pourrais quasiment faire une liste que tu adores, une liste un peu plus neutre puis une liste que tu es comme no, pas du tout. Fait que là, au moins, ça pourrait te donner une idée de, si quelqu'un t'invite à cette activité-là de no way, ben, tu n'y vas pas. Tu vas te respecter là-dedans. Mais c'est d'apprécier justement ce mouvement-là puis comment tu peux l'apprécier? Ben, c'est justement pendant que tu fais le mouvement, est-ce que tu es capable de ressentir vraiment comme une immersion totale? T'es-tu capable de ressentir ton cœur qui va? C'est-tu agréable d'avoir une espèce de chaleur partout dans le corps? Ça peut ne pas être agréable, mais essaie de trouver quelque chose qui te fait du bien, une sensation agréable. C'est souvent ça qui te permet d'y retourner par la suite. C'est beaucoup plus motivant de se concentrer là-dessus. Oui, tout à fait. Puis tu disais, ça j'ai vraiment aimé ça aussi, le mouvement, il est là pour célébrer ton corps, pas pour le punir. Ça aussi, c'est tout un mindset à déconstruire. C'est vraiment des espèces de mythes qui sont rendus, qu'on a internalisés, qui sont rendus la norme qu'il faut défaire. Puis vraiment, mais ça vaut la peine. Là, c'est beaucoup plus, on est beaucoup dans le positif. Oui, puis le célébrer, c'est ça. Le célébrer, c'est justement de dire, oh my God, mon corps me permet de prendre mon enfant dans mes bras. C'est extraordinaire ce qu'il me permet de faire. Puis juste prendre un enfant dans ses bras, excuse-moi, mais c'est la musculation. Oui, c'est tellement. C'est quelque chose, là. Tu sais, il y a plein de mouvements dans le quotidien qu'on ne réalise pas, mais ça a beaucoup de valeur. On fait du cardio, de la muscu, on fait du stretching, puis on ne s'en rend pas compte. Ça fait que c'est le fun de réaliser qu'il y en a plein de mouvements et que finalement, ça peut avoir beaucoup de bénéfices puis tu peux même trouver du plaisir. Tu fais du ménage en dansant, alléluia, là. Oui, c'est une chose. C'est quelque chose, oui. Définitivement. Là, on a parlé un petit peu tantôt des principes numéro 8, modifié, modifié, modifié. Ça fait que ça revient à se reconnecter à soi puis adapter, là, vraiment. Oui, c'est vraiment de choisir des, comme on l'a dit tantôt, de choisir des bons coachs, des bons environnements qui te permettent, tu sais, qui ne te font pas te sentir mal si tu fais une alternative, là. Il encourage, il faut vraiment que les coachs, ils encouragent les alternatives puis qu'ils se soient ouverts à tout le monde puis de facto, là, dès le départ, là, je vais vous proposer des alternatives pour chacun des niveaux puis s'ils posent des questions, bien, de s'adapter à la personne. Fait que c'est vraiment de trouver, justement. Parce que personne n'est fait pareil, comme on l'a dit. Tu ne peux pas t'attendre à être un prof de yoga puis de faire du crossfit ou moi qui fais du yoga depuis 15 ans, je ne suis pas capable de faire plein de postures de yoga puis c'est parce que mon corps est fait comme ça. Fait que c'est de réaliser que tous les corps sont différents puis c'est correct comme ça. Tu peux quand même apprécier le mouvement en t'adaptant, absolument. Oui, puis il ne faut pas que ça devienne une nouvelle exigence. On est tellement déjà dans une société de performance, on a des heures à charger, on a des objectifs au travail. À la maison, on veut être la meilleure maman, la meilleure blonde, la meilleure amie. Mais Colline, on peut-tu juste vivre puis avoir du fun ici puis que ce soit sain. Puis je pense que l'activité physique, l'alimentation, on ne veut pas que ce soit un poids de plus à mettre dans tout ça. Non, non. Il faut vraiment que ce soit... Au début, oui, ça va être difficile parce que c'est une habitude à mettre en place comme n'importe quoi. Mais après, ça va devenir... La résistance va diminuer énormément, ça va rentrer dans votre horaire. Je vous le souhaite à tout le monde. Mais oui, ça fait vraiment du bien. Le corps est fait pour bouger. Oui, c'est ça, mais c'est quand même important de le rementionner. Notre corps, c'est une belle machine, elle est bien faite puis il faut voir d'où qu'elle vient aussi puis comment qu'elle fonctionne puis y aller avec le respect. Excellent. Point numéro neuf, gestion sème de tes émotions avec le mouvement. As-tu déjà battu un oreiller quand t'étais fâchée? As-tu déjà fait ça? Oui! Tu fais du bien, hein? C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ce qui est le fun avec... Évidemment, ça ne remplace pas la thérapie, je veux juste être claire là-dessus, mais l'activité physique peut vraiment t'aider à t'exprimer, à libérer des émotions fortes. Par exemple, justement, t'es en colère, tu peux aller marcher dehors, puis tu sens justement cette énergie, ce surplus d'énergie qui se dissipe. Puis après, tu peux peut-être revenir plus à l'émotion de façon calme pour réfléchir justement à des solutions ou à comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que des fois, l'émotion est trop forte. Tu ne mets pas la chance de t'asseoir avec puis de savoir d'où ça vient. Des fois, tu vas juste choisir une activité physique qui concorde avec ton énergie. Mettons la colère, d'habitude, t'as plus d'énergie. Tu peux faire une activité physique qui demande plus d'énergie puis ça va vraiment t'aider à faire une symbiose avec ton émotion pour y revenir par la suite, par exemple. Oui, non, mais c'est bon, oui, il ne faut pas, quand il y a l'alimentation, des fois, on dit, je vais manger mon émotion, mais il ne faut pas que ça camoufle, il faut quand même la vivre, cette émotion-là, mais on peut se permettre de la calmer. c'est vraiment un excellent outil, il faut juste faire attention pour ne pas fluir éternellement les émotions, mais c'est vraiment extraordinaire, même la tristesse, tu peux faire un petit yoga câlin sur le papier puis ça fait vraiment bien. Oui, ce que tu dis, je trouvais ça, ça me faisait penser, tu disais, quand je suis en colère, ça génère de l'énergie, mais j'avais lu le livre Par amour du stress de Sonia Lupien, qui est assez populaire, puis ça m'avait parlé de l'endroit où elle mentionnait que j'ai un stress aigu, le corps génère de l'énergie parce que, bon, si on revient au temps du chasseur de mammouth, il fallait que j'en aille de l'énergie en titi quand j'étais stressée parce que ma survie était menacée, le mammouth était devant moi puis il fallait que j'en aille de l'énergie pour être capable de le chasser ou de courir pour m'en frire puis aujourd'hui, nos stress sont différents mais notre corps réagit de la même façon donc c'est normal que tu produis ce surplus d'énergie-là puis moi, ça m'avait vraiment parlé puis je le remarque maintenant que j'ai une situation vraiment d'anxiété ou de stress élevé que je fais les 100 pas puis ça va pas bien Ah, Colline, que c'est vrai que d'aller dépenser ce surplus d'énergie-là en bougeant de X, Y, Z de façon ça calme puis ça permet après ça d'analyser la chose tranquillement puis il y a quand même une logique en arrière de ça. Tu l'as dit dans ta phrase, j'ai fait les 100 pas justement, tu sais, on s'en va courir, on s'en va fuir le mammouth qui nous attaque justement, c'est vraiment une réaction humaine on a un surplus d'énergie souvent avec le stress l'anxiété puis l'accord puis c'est se demander c'est quoi mon niveau d'énergie puis comment je pourrais choisir une activité qui concorde ça fait vraiment du bien vraiment du bien Ah oui Bien d'accord Puis la section aussi que tu mentionnais tu sais, augmente ta résilience puis la reconnexion au corps moi la résilience c'est un mot qu'on apprend je pense avec les années mais ça vaut la pièce aussi là La résilience oui c'est vraiment d'être capable de s'adapter à toute situation mais avec beaucoup d'autocompassion ça c'est un mot qui revient beaucoup ces temps-ci mais c'est pas pour rien c'est d'être là avec soi peu importe ce qui se passe puis tu sais ça te permet vraiment d'être plus résilient à toute situation parce que tu donnes un break tu es comme oui je suis humaine c'est correct si je vis des émotions puis je peux passer à travers avec soit du support ou par moi-même tu sais fait que la résilience c'est tellement important aussi pour l'activité physique parce que des fois on est poche on se sent poche on se dit on veut abandonner mais finalement si on retourne la semaine d'après on est un petit peu mieux tu sais fait que c'est de s'adapter un petit peu de plus en plus puis j'ai le goût de dire tu sais d'être moins dure envers nous-mêmes ça aussi c'est une situation puis tu sais on se dit souvent ben je serais pas aussi exigeante envers mon amie mais pourquoi je le sais envers moi ça là c'est la phrase magique à chaque fois tu te fais un reflet weird hein t'es comme hey pourquoi je me parle comme ça si sûrement je mérite autant je mérite autant d'attention puis d'amour oui effectivement et dernier point mais non le moindre accepter et faire la paix avec ton corps actuel ça fait que le numéro 1 puis le numéro 10 je pense c'est les plus rough and tough c'est les plus durables fait que tu sais un des moyens que je donne avec mes clientes c'est le mouvement de la neutralité corporelle c'est vraiment utile à la plupart des gens parce que justement ça te fait enlever le focus sur l'apparence mais c'est plus pour apprécier ce que ton corps est capable de faire c'est juste comme on disait tenir ton enfant cajoler ton amour dans tes bras pouvoir voyager juste le fait d'apprécier ce que ton corps est capable de faire actuellement ça adoucit beaucoup plus ta relation avec ton corps parce que tu le remercies d'une certaine façon à ton corps puis comment qu'on fait ça faire la paix avec son corps il y a plein de ressources moi je suis pas une spécialiste d'image corporelle mais il y a Marie-Michelle Ricard il y a Meilleur jour il y a vraiment plein de ressources qui se concentrent sur l'image corporelle puis c'est embrasser comme la diversité dans les médias le plus possible porter du linge confortable my gosh même si c'est hyper dur pour les poids il y a certains poids qui sont hyper difficiles à acheter du linge mais je sais que ça coûte plus cher mais my god c'est tellement plus agréable de porter du linge pendant que tu bouges qui te fait ça te permet justement d'être un peu mieux dans ton corps puis sache que tout le monde a de la valeur c'est dur c'est dur mais c'est dur mais c'est ça il faut le dire il faut en parler il faut répéter tout le monde a de la valeur oui puis Marie-Michelle Ricard justement je vais la recevoir sur le podcast bientôt ah trop cool je suis vraiment contente je suis très excitée ton livre d'ailleurs ça peut être une super belle ressource c'est une des premières ressources du genre au Québec de l'insatisfaction corporelle à l'acceptation corporelle puis il y a l'outil d'équilibre tu sais sur j'aime bien utiliser aussi notre corps parlons-en autrement qui parle un petit peu de ça la neutralité corporelle aussi tu sais ça peut être des petits outils dans le quotidien en attendant si on n'a pas accès à des services parce que bon les services psychologiques c'est pas accessible pour tout le monde malheureusement non c'est la réalité d'aujourd'hui mais c'est une très bonne ressource oui super excellent t'as-tu d'autres choses que t'aurais aimé partager Dominique on n'aurait pas jasé on a fait un super beau tour je suis vraiment contente oui c'est le fun je pense que ça fait le tour des principes du moment intuitif puis il faut savoir que c'est une pratique il n'y a rien de parfait le but c'est pas de la peine de perfection c'est pas des règles c'est pas des règles c'est vraiment des principes qui te dirigent un peu qui t'aident à avoir une meilleure relation avec ton corps de l'activité physique c'est le fun de savoir qu'il ne faut pas s'attendre à la perfection par la suite moi ça ferait le tour je ne sais pas si moi aussi merci ça fait vraiment très 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 beau tour puis tu sais comme mot de la fin qu'est-ce que t'aimerais que les gens c'est une question un peu je te prends au dépourvu mais c'est quoi le message que t'as le goût que les gens retiennent de ça aujourd'hui ben vraiment c'est de réaliser qu'on en fait plus qu'on en pense puis que tout mouvement a de la valeur tu sais souvent on se dit on n'en fait jamais assez mais remarquons tous les mouvements quotidiens tout ce qu'on fait que ce soit changement de posture aller marcher cinq minutes dehors aller chercher son enfant jouer avec son enfant tu sais il y a plein de mouvements quotidiens qu'on se dit hé mais finalement j'ai bougé c'est du mouvement c'est peut-être pas un sport précis avec un temps fixe ou une activité physique précise avec un temps fixe mais ça a de la valeur tout ça puis ça s'accumule puis c'est le fun de savoir ça parce qu'on se sent beaucoup moins coupable puis ça nous ouvre les champs des possibles tu sais ça nous dit ben regarde si ça a de la valeur ben je peux peut-être aller justement me lever aller chercher un verre d'eau puis ça ça a super gros de valeur sur ma santé puis mon bien-être fait que tout mouvement a de la valeur je le répète le répète le répète tout mouvement a de la valeur puis c'est vrai puis c'est vraiment de choisir quelque chose qui vous plaît le plus possible ah j'aime ça excellent puis là Dominique si on est tombé en amour avec ton approche avec toi puis qu'on veut travailler avec toi comment qu'on fait ben on peut me suivre sur les réseaux sociaux fait que j'ai Facebook, Instagram c'est Dominique Champagne kiné sur Instagram puis kinésiologue sur Facebook j'ai un programme que j'offre là c'est un 10 semaines pour rétablir une relation positive avec l'activité physique fait que c'est vraiment à chaque semaine on parle de thèmes différents pour comprendre ses blocages ses obstacles défaire toutes les limites fait que c'est vraiment au niveau de la relation on essaie toutes sortes d'activités physiques ensemble c'est supporter fait que s'il y a quoi que ce soit ben moi je suis là 24h sur 7 évidemment je réponds en temps et lieu là mais c'est vraiment un support pendant 10 semaines qui est justement qui aide qui aide justement à retrouver le plaisir de bouger le plus possible fait que ça vous pouvez regarder sur dominiquechampagne.com j'ai quelques places dans la description de l'épisode super c'est ça j'ai quelques disponibilités pour l'été si ça vous intéresse ça me fera plaisir excellent merci énormément de ton temps de ta générosité c'est super gentil d'avoir fait merci d'avoir invité c'est trop gentil ben je suis vraiment contente et merci à toi je suis très très heureuse c'est tellement un sujet qui est important puis c'est un sujet que j'entends parler à tous les jours par mes clientes puis je trouve ça le fun quand on peut en parler avec un discours positif comme le tien c'est une belle découverte pour moi merci à toi c'était une belle découverte merci de ton écoute je t'invite à rester à l'affût pour des prochains épisodes du podcast Le Maudit Poids si jamais tu veux aller plus loin je te propose de surveiller ma page Facebook Sarah Normandin Nutritionniste sur laquelle je partage mensuellement les articles que j'écris pour le blog Néophyte merci et à bientôt